Bonjour à tous, je reviens avec une petite vidéo sur Game of Thrones puisque la nouvelle saison, oui je dis Thrones, bon la nouvelle saison comme je le disais débarque donc ce week-end et j'avais envie de faire une petite vidéo sur mes envies justement et ce ne sont donc pas des théories, c'est simplement ce que je voudrais voir dans la saison ce que j'espère voir et voilà je vais passer à la liste sans plus tarder La première chose que j'ai envie de voir c'est simplement l'arrivée de Daenerys à Westeros alors c'est un peu bateau comme envie, je suis d'accord avec vous mais on est vraiment resté là-dessus à la fin de la saison dernière et j'ai envie de voir comment la transition va se faire j'ai pas envie qu'elle soit bâclée et je voudrais voir quelles alliances elle va tisser, avec qui comment elle va s'y prendre pour avancer et compagnie j'ai envie de voir ce que ça va chambouler à Westeros Deuxième chose, s'il y a des nouveaux personnages je voudrais qu'ils soient introduits maintenant dans cette saison-ci parce que j'aurais un peu la haine qu'un nouveau personnage arrive dans la saison prochaine qui sera donc la dernière et que d'un coup ils prennent de l'importance ou qu'un personnage débarque de nulle part et soit justement super important moi je veux qu'on ait rencontré tous les personnages importants avant la dernière saison et éventuellement un ou deux nouveaux personnages je pense que ça peut aussi être sympathique pour la série même s'il y en a déjà beaucoup éventuellement si on rencontre pas de nouveaux personnages ce que je voudrais et même si on ne rencontre pas de nouveaux personnages ce que je voudrais de toute façon c'est que d'autres personnages plus anciens qui avaient une importance assez moindre prennent justement de l'importance et se révèlent avoir un rôle assez capital ou être super badass mais on ne le savait pas vraiment je voudrais vraiment qu'on ait des surprises en fait comme on en a déjà eu beaucoup dans Game of Thrones mais je voudrais que ça continue et j'aimerais beaucoup que des personnages auxquels on ne s'attend pas forcément soient mis en avant ce que je veux évidemment encore c'est une autre des signatures de la série alors je ne parle pas de scène de fesses mais de scène de bataille la scène de bataille dans la saison dernière et vous voyez très bien de laquelle je parle je le sais c'est la Battle of Bastards était tellement épique tellement bien faite c'était génial j'avais des frissons c'était extrêmement bien fait j'ai adoré comme je vous l'avais dit l'état de cadavre ça donnait une ambiance tout à fait particulière et assez unique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision je trouve ça ressemblait vraiment à un champ de bataille même si moi j'en ai jamais vu personnellement mais ça donnait vraiment comme je le dis une ambiance tout à fait particulière c'était très bien réalisé et j'espère qu'on aura d'autres scènes de guerre dans le genre parce que c'est tellement exaltant tout simplement et ça se profile bien d'ailleurs puisqu'on nous laisse entendre qu'il y en aura vu que Daenerys arrive Jon et Sansa sont prêts à se battre les marcheurs blancs aussi donc franchement si on n'a pas de la de la fight je serai déçue je le dis cash direct et déjà une dernière chose que j'attends particulièrement c'est une continuité dans l'évolution de certains personnages alors d'abord j'aimerais qu'on revoit Oléna voir comment elle va réagir à la perte de ses petits-enfants et de son fils aussi d'ailleurs qui était aussi avec eux quand Sorci a pété les plombs vraiment la grand-mère c'est un personnage que j'adore et je voudrais la revoir et voir comment ça va se passer pour elle en fait j'ai surtout listé des femmes dans les évolutions même si évidemment le personnage de Jon par exemple m'intéresse toujours beaucoup et celui de Sam également et même Jamie mais je voudrais aussi que Sansa se révèle continue parce qu'elle est celle peut-être qui a eu l'évolution la plus comment dire c'est un des personnages qui a le plus évolué et c'est une ascension continue donc on a un peu peur que ça s'arrête mais ce que j'aimerais tout de même c'est enfin je dis une ascension continue elle a eu des mauvais moments bien entendu mais je voudrais vraiment qu'elle devienne psychologiquement très forte si vous voyez ce que je veux dire et qu'au final elle devienne même plus tordue que Littlefinger et parvienne à le battre à son propre jeu ça me ferait extrêmement plaisir j'aimerais vraiment que Sansa évolue dans ce côté stratégique et une autre Stark puisque je veux encore revoir Arya bien sûr elle a eu un moment un petit peu compliqué entre guillemets dans le sens où ses scènes avaient un rythme moins rapide que les autres scènes avec lesquelles elles étaient montées avec lesquelles elles étaient alternées et maintenant qu'elle est partie de Braavos je pense qu'elle peut faire des trucs super intéressants puisqu'elle a toujours la liste des personnes qu'elle doit tuer et si elle pouvait à son tour retrouver les autres Stark ce serait l'explosion c'est un truc dont on ne pensait jamais qu'il allait arriver puisqu'ils ne sont pas revus depuis la première saison mais ça me ferait plaisir de voir encore une petite réunion familiale ce serait vraiment chouette et ça me ferait plaisir que Arya arrive à tuer quelques personnes sur sa petite liste éventuellement sur-ci mais justement j'arrive sur sur-ci parce que c'est un personnage qui à mon avis peut continuer à être intéressant aussi surtout que maintenant on n'a plus vraiment de gros vilains même si Daenerys dans un certain sens pourrait être considéré comme une vilaine mais bon c'est vous voyez c'est un peu plus un peu plus poussé que ce que montre juste la série c'est plus une question de point de vue si vous voulez si on y réfléchit donc comme on n'a plus vraiment de méchant à part les marcheurs blancs j'espère que sur-ci va devenir complètement folle en fait ça j'aimerais beaucoup l'avoir folle en plus je pense que l'actrice peut gérer le truc extrêmement bien et ça deviendrait du coup le nouveau Mad King sauf que c'est une Mad Queen ça donnerait une dimension super intéressante au personnage et je pense qu'elle a vécu suffisamment d'épisodes traumatisants et compliqués pour la rendre complètement tarée elle a perdu tous ses enfants c'est sa faute aussi et éventuellement je disais que j'aimerais que Arya finisse par la tuer mais je pense que j'aimerais encore plus que ce soit Jaime alors je pense pas qu'il faille la tuer tout de suite comme je disais je veux la voir évoluer dans la folie je sais pas si ça va arriver encore une fois ce sont pas des théories c'est un truc que j'aimerais bien voir et du coup je pense qu'on peut attendre la saison 8 pour la tuer éventuellement même si bon voilà donc Cersei qui devient folle et éventuellement Jaime qui la tue à la fin voilà dans les grandes lignes ce sont mes envies pour cette nouvelle saison de Game of Thrones qui débutera donc ce week-end et sur laquelle je vous ferai des petits comptes-rendus de mon avis chaque semaine autant que faire se peut puisque je travaille en même temps donc on verra un peu comment ça se passe n'hésitez pas à me donner vos propres envies pour cette nouvelle saison encore une fois ce ne sont pas des théories et je n'ai pas lu les livres donc il n'y a pas de spoiler dans tout ce que j'ai dit si vous vous voulez discuter de spoiler vous faites comme vous voulez mais ce serait sympa de mettre spoiler en grand au début de votre commentaire comme ça les gens qui ne veulent pas se spoiler les livres peuvent les passer pour ceux qui me le demanderont non je n'ai pas encore rattrapé la série dans les bouquins j'en suis toujours au début mais bon je finirai bien par le faire un moment peut-être pas par rattraper la série mais je finirai bien par finir les bouquins bon voilà donc dites moi donc dites moi tout en commentaire et d'ici à la prochaine vidéo je vous fais des bisous bye bye mouah 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 mouah